Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous te bénissons pour nos dirigeants, pour nos pasteurs, pour ceux qui s'engagent dans toutes les sessions du travail. Nous demandons que tu développes ton peuple au nom de Jésus-Christ, que cette œuvre prospère dans nos mains et avec tous les programmes qu'on a dans tous les groupes, dans toute l'Église, dans toutes les nations. Nous prions qu'il prospère dans cette tâche au nom de Jésus-Christ et que la multitude vienne dans le royaume et que plusieurs disciples soient développés pour embrasser l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 2 Timothée chapitre 4 2 Timothée 4 2 Timothée 4 verset 1 Qui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste rempli bien ton ministère. Je prie que ces paroles soient transférées à chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Verset 1 dit « Je t'en conjure devant Dieu. » Ce soir, nous allons considérer le message qui est la charge divine pour tous les ministres de Christ. La charge divine pour tous les ministres de Christ. Le ministère chrétien est une responsabilité solennelle. Tous les chrétiens, les ministres de Christ, quelle que soit la section ou le ministère, ces gens ont une charge solennelle, une charge spéciale qui a été donnée devant le Seigneur Jésus-Christ qui jugera toutes les actes, toutes les actuelles devant les saints anges, devant la courte céleste ou les témoins célestes. C'est une charge. L'apôtre Paul dit que « Je t'en conjure, Timothée, au travers de cela. » Il vient à nous pour nous donner une charge ou un mandat. 1 Timothée chapitre 5 verset 21 « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. » C'est puissamment important qu'il avait dit dans la première épître. Et arrivé à la seconde épître, il emploie la même expression « Je t'en conjure, je t'en commande, je mets ceci sur toi. » Parce que « Ceci n'est seulement devant moi, mais devant le Seigneur Jésus-Christ. » Et il dit ici « Et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Et comme on voit donc ici qu'il nous a donné une charge devant Dieu, devant Christ, devant les anges, Dieu veille sur chaque ministre, Dieu veille sur chaque précateur, Dieu considère, préserve. Et Dieu veille sur tout le monde, non seulement ça, Christ aussi veille sur tout le monde, les anges de Dieu aussi. Il nous regarde, il nous regarde comment nous allons faire la charge divine. Est-ce qu'on fait cela fidèlement ? Est-ce que c'est avec ferveur qu'on fait cela ? Est-ce qu'on fait cela, exécute cela sans crainte ? Est-ce qu'on fait cela innocemment, sans lacune ? Est-ce qu'on fait cela fermement ? Alors le Seigneur nous regarde et nous observe de l'autre part et nous regarde si on fait cela avec un effort faible ou bien on le fait comme, on le fait négligeamment si comme on n'a pas de force ou bien on le fait avec la sagesse, la force humaine. Alors on le fait et sans être fidèle à l'appel, sans être rigide et ferme par rapport à ce que le Seigneur nous a confié. Ou bien on le fait frauduleusement, c'est comme il y a des gens qui pratiquent la fraude et ils se disent être ministre ou bien ils ne sont pas ici, mais dans plusieurs secteurs, ils le font de façon frauduleuse. Certains le font frivoleusement, frivoleusement. Et il n'y a pas le sérieux, et d'autres le font frivolement et d'autres le font négligeamment. Ils disent que j'ai oublié de faire cela, mais fais ceci que j'ai oublié ça, mais Dieu observe tout, les anges observent tout, même les pécheurs dans le monde nous observent, et les saints aussi nous observent. La charge divine pour tous les ministres de Christ. Je prie que comme le Seigneur nous a donné cette tâche, à faire que nous la fassions de toute notre force, de toute notre intelligence, de tout ce que Dieu nous a donné, qu'on l'apporte à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, ainsi qu'on nous regarde comme des ministres de Christ, Nous sommes commissionnés par Christ, un nouvel, un dispensateur, ou un nouvel qui n'a pas honte, qui a été nommé par Dieu, ou un par Dieu, approuvé par le Seigneur, il est ministre, il est serviteur de Christ, il est quoi? Il est dispensateur des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 2 Timothée 4, la charge divine pour tous les ministres de Christ, la charge divine pour vous. Y a-t-il de serviteurs ou de ministres de Christ ici? Vous êtes l'un d'eux. La charge divine vous parvient. Vous allez accomplir cette charge divine. Cette œuvre va prospérer dans vos mains. Chaque faiblesse disparaîtra de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points dans ce message. Numéro 1, la charge devant l'impartiel fidèle juge. La charge devant l'impartiel fidèle juge. Numéro 2, c'est la certitude du jugement final imminent. La certitude du jugement final imminent. Numéro 3, le défi de suivre entièrement le juge incorruptible. Jésus-Christ est le juste. Il est incorruptible. Il est immuable. Il est inchangeable. S'il devait venir faire l'œuvre physiquement aujourd'hui, il le fera fidèlement et il n'y aura pas de corruption dans l'œuvre. Alors, il nous a appelé à le suivre. Le défi de suivre entièrement le juste incorruptible. Numéro 1, quel est le numéro 1 chez vous là-bas? La charge devant l'impartiel fidèle juge. La charge devant l'impartiel fidèle juge. On retourne, on va à 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'inconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Ça, c'est la charge. Prêche la parole. On va à 1 Timothée. 1 Timothée 1, 18. La charge qui nous a remise. La charge qui nous a remise devant le juge impartial et fidèle. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, il veut que Timothée ait l'idée que ceci n'est pas un passe-temps. Ceci n'est pas à dire que ça, c'est un loisir à moi. Si je ne veux pas, je laisse ça. Non, c'est dire que ça, c'est un commandement, c'est une charge. Timothée, je t'adresse ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Timothée, comme tu fais face au défi du ministère, parfois c'est comme un combat. C'est pas à dire que je ne crois pas continuer. Et ceci, ceci est très difficile. La chaleur est trop torride. La situation est trop mauvaise. C'est une charge qui est confiée, remise à un soldat. C'est comme une charge, un commandement donné à quelqu'un devant le juge, devant le magistrat, devant le jury. Et il y a quelque chose, s'il n'y a rien, là, à dire que je ne peux plus continuer. Mais bien sûr, vous devez continuer. Quel est donc la charge ici, le commandement ici? Le verset 19 dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Alors, ils vont vouloir ôter la foi de votre vie et l'oeuvre de votre main. Vous s'arrêtez sur cela, vous retenez cela fermement. Vous avez la charge de garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Vous n'allez pas faire un naufrage de votre foi. On va au premier Timothée, chapitre 5, verset 19. Premier Timothée 5, verset 19, qui dit, « Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » Verset 20, « Ceux qui pêchent reprennent les devants tous, afin que les autres aussi éprouvent la crainte. » Qu'ils me braquent, je regarde, ça me fait perdre mon équilibre. Je ne peux plus sinon me coordonner mes actes. Dès que les gens me regardent et que s'ils sont des gens furieux, des gens qui inspirent la crainte. Ils me regardent comme ça et je baisse ma tête parce que je ne peux pas supporter d'être devant des gens de telles conditions. Alors je ne crois pas reprendre quelqu'un, je ne crois même pas même reprocher, reprendre mes enfants. Je ne crois même pas censurer, reprendre ceux qui me sont des ouvriers et juniors au service, là où je travaille. Et pour dire que deux, trois témoins qui sont accusés de mal. Mais je ne peux pas sinon les confronter pour une correction sociale et cela. Mais c'est dit que ceux qui pêchent reprennent les devants tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. 21. Je te conjure. Oui, c'est un commandement. Ce n'est pas à dire qu'avec mon état, je ne peux pas faire ça. Cela fait partie du ministère chrétien. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et ne rien faire par quoi? Par faveur. De ne rien faire par faveur. De ne rien faire par faveur. Vous ne serez pas partiaux. On va à 1 Timothée chapitre 6 verset 13. 1 Timothée 6 verset 13. Et regardons encore ceci. C'est comme Paul a voulu dire à Timothée que ceci n'est pas la relation entre père et fils. Ceci n'est pas le sentiment ou l'affection. Mais je parle avec l'autorité d'un apôtre, de celui qui a reçu de Dieu et je te transfère ce commandement. Ce n'est pas quelque chose qui provient de moi-même. Je te recommande devant Dieu que cette charge n'est pas quelque chose de privé entre toi et moi. que si tu échoues, je peux t'excuser que je comprends ta faiblesse, ta lacune, ta nature. Non, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche et sans reproche. Il n'y a pas d'excuses pour l'imperfection. Il n'y a pas d'excuses pour l'échec et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le ferez. Je dis, vous le ferez. Et puis, on va au verset 17. Timothée, tu vois la charge que je te donne. Est-ce que tu sais que toi, Timothée, tu dois aussi charger les autres à faire de même. Je peux aller à la session des enfants pour leur dire qu'enfants, dès que l'application est en cours, vous pouvez le faire. Vous devez vous taire plutôt. Je peux faire ça avec les jeunes, avec les enfants. Je peux aller au niveau des jeunes. Et jeunes, sachez que je suis votre père. J'ai des enfants comme vous. Il y a des enfants qui m'entendent, qui m'obéissent à la maison. Donc, soyez obéissant à la parole de Dieu. Soyez obéissant. Ce n'est pas une affaire d'aller vers les jeunes. Verset 17. Tout le monde, 1, 2, 3, allez-y. Recommande aux riches. Oh, ça, c'est difficile. Timothée, tu vois. Alors, tu dois parler avec autorité, avec assurance. Si tu veux que les riches soient sauvés, tu dois les regarder et leur donner la parole du salut. Si tu veux qu'ils aillent au ciel, tu ne peux pas être un homme qui se présente avec un esprit de soumission que je ne suis pas qualifié. Qui suis-je pour vous dire ceci? N'est-ce pas bon? Si vous vous repentez, est-ce que vous ne voyez pas que ce soit une bonne chose? Regardez Jésus-Christ à la croix. Regardez le Seigneur. Regardez la croix des pines. Regardez les clous dans ses mains. N'est-ce pas bonne chose? Même si ce n'est pas sympa, c'est pas si, venez pour dire qu'à cause de ce que tu as fait, je me réponds. Pourquoi ne pas lui faire une faveur de ne pas sinon laisser Jésus-Christ regretter pour sa mort? Non, vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous ne devez pas parler comme ça. Vous parlez aux jeunes. Vous parlez aux personnes âgées. Vous parlez aux riches et aux pauvres. Et vous leur présentez la recommandation. C'est la parole de Dieu. Vous leur présentez la parole venant du trône de Dieu. Verset 17 dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous enjouissions. » Verset 20 « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession. Quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous et que tout le monde dise Amen. » « On revient à 2 Timothée 4, versets 1 et 2. » « Ma recommandation, c'est de le pousser, de l'inciter à faire quelque chose. » « Je t'en conjure devant Dieu. » « Qu'est-ce que je dois faire dans cette recommandation ? » Verset 2 « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, que ce soit la saison pluvieuse ou sèche, prêche la parole. » « Monsieur, vous savez que la saison pluvieuse, là, j'éprouve de la fraîcheur et chaque fois le froid m'embête. » « Je dois chaque fois porter, je dois chaque fois prendre de l'eau pour gérer la situation. » « La saison sèche, là, vraiment, chaque fois, je me lave, je me lave, je me lave chaque fois. » « Comment pourrais-je, comment puis-je sortir en temps de sécheresse et en temps de pluie ? » « Que vous soyez en bon état ou pas, que cela vous convient ou pas, c'est dit de prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. » « C'est la recommandation, c'est la charge. » « Dieu vous donnera la grâce. » « Alors, il nous donnera tous la grâce. » « Et vous allez faire cela au nom de Jésus-Christ. » « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Qu'est-ce qui est inclus dans cette bonne nouvelle que vous allez prêcher ? « On va à Luc 24, Luc 24, Luc 24, 47. » « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » « Les premiers apôtres l'ont fait, c'est votre tour maintenant, c'est mon tour, c'est notre tour. » « Nous allons le faire, nous le ferons fédèlement, nous le ferons fructueusement, cette œuvre prospérera dans votre main. » « Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sorti et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » « Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. » « Oui, ils entrèrent dès le matin dans le temple. » « Quel moment du jour ? » Alors ça c'est le matin. Est-ce que vous pouvez prêcher le matin ? Est-ce que vous pouvez aller dans l'édifice de l'église le matin et rassembler les gens 5 heures, 6 heures, avant qu'ils n'aillent au service et vous commencez déjà à évangéliser, vous commencez à former les disciples ? Ce peut être fait, ce sera fait. C'est fait dans les actes des apôtres. Ils n'ont pas limité l'application de la parole à 2 heures le soir ou bien dans 2 jours, 3 jours dans la semaine. Ils l'ont fait à tout moment. C'est comme les gens ici sont prêts à le faire à tout moment. Voyons comment vous allez le faire. Chapitre 5, acte 5, 42. Quels sont ? Donnez-moi les premiers mots là-bas. Acte 5, 42. « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons. » « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons. » Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont accepté la commission. La charge est claire. La recommandation est concise et obligatoire. Comme la charge à un étudiant, à un élève, à un soldat, à un serviteur. Cela exige un engagement inébranlable. L'évaluation fidèle ne va pas examiner combien l'élève est bonne dans les activités supplémentaires. On envoie les enfants à l'école. On leur donne des recommandations. Je ne t'envoie pas à l'école pour avoir un petit copain, petit ami. Je t'envoie là-bas et je dépense cette somme sur toi pour que tu viennes me montrer un bon diplôme qui a la valeur d'être scolarisé. Donc, tu vas là-bas pour des activités supplémentaires, disant que des activités extrascolaires. Je suis dans ce club, je suis dans ceci et cela. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais, ce qui est important, c'est que tu dois te concentrer sur la recommandation que tu as donnée. Le Seigneur nous a aussi donné une recommandation. On ne doit pas se concentrer sur d'autres choses que si on fait cela. Oui, regardez. On fait ces jeux dans le monde. Les choses qui prennent le temps des gens. Et on n'arrive pas à faire ce qu'il nous est recommandé. Toutes ces choses-là doivent s'en aller. En particulier, les derniers jours sont arrivés. Et ce sont les derniers temps. Et c'est le temps de nous examiner. Le temps d'évaluation est sur le point d'arrivée. La recommandation doit être le point central dans l'assemblée des anges de Dieu et des hommes au jour du jugement. Le dernier jour du jugement, toutes les activités qu'on fait dans ce monde, je fais ceci, je fais cela. Ces choses n'importeront pas. Ces choses n'exigent pas d'être évaluées au jour du jugement. Mais ce qui doit être considéré, voici la charge, la recommandation. Qu'as-tu fait ? Est-ce que tu t'es focalisé sur cela ? Est-ce que tu fais cela comme si c'est la seule chose que tu dois faire ? Alors, je prie qu'à partir de ce jour, que chacun de nous se réveille. Et je vais au second point, qui est la certitude du jugement final imminent. La certitude du jugement final imminent. Ce jugement est imminent. Ce n'est pas quelque chose qui est de loin pour tout individu. Avant que l'enlèvement ait lieu, il y a des gens qui vont finir leur oeuvre sans savoir que six mois passés, qu'ils iront à l'eau de l'âme. Mais un an, un an, un an, on quitte le monde. Mais lorsque votre temps viendra, je prie que vous ayez fini, que vous ayez tout accompli, que vous soyez en mesure de dire comme Paul que j'ai combattu le bon combat, que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Cela va ainsi arriver dans votre cas au nom de Jésus-Christ. Mais il y aura un jour de jugement. La certitude du jugement final imminent. Retournons à Timothée chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, Paul a dit, Timothée, le jour du jugement vient. Et c'est certain, le jour du jugement est déjà à côté ici. C'est certain. Au Hébreu chapitre 9. Hébreu 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Tout le monde sait, tout le monde sait qu'on va mourir un jour. Mais on ne connaît pas le jour où cela va vraiment frapper l'homme. Si Jésus t'en dit, tout le monde mourra. Oui, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? La mort est certaine et le jugement est certain. Romains 2, verset 5. Romains 2, verset 5. Ici, la parole de Dieu nous parle de la certitude du jugement. Mais par ton endulcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu. Nos élèves, par expérience et par observation, lorsque j'étais élève, les élèves n'aiment pas et continuent de ne pas aimer le jour d'examen. Oui, c'est le jour de jugement. C'est le jour qu'on va apprendre, s'asseoir ici, écouter les examinateurs, donner des instructions et voir les matières devant. Si on suit les matières ou pas, les élèves n'aiment pas penser au jour d'examen. Mais en fait, le jour final viendra, le jour du jugement vient toujours. Et pour nous aussi, nous qui travaillons pour le Seigneur, nous pourrions ne pas penser au dernier jour, au jour final. Cela viendra, c'est le jour du jugement où le Seigneur évaluera tout ce que nous aurons fait. Et le verset 6, là-bas dit que nous rendons à chacun selon son oeuvre. Et le verset 16 dit que Dieu rendra à chacun les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. même ceux qui sont dans la maison aujourd'hui, je ne peux pas dire ceux qui sont imprudents, ceux qui sont nonchalants, ceux qui sont oisifs, ceux qui ne font pas l'oeuvre, ceux qui ont le titre, mais réellement, ils ne font pas l'oeuvre, ceux qui ont la position, qui ont l'autorité, mais réellement, ils ne font rien. Et ils se tiennent devant là-bas. Et les gens qui doivent travailler, et ils sont en coller l'oeuvre derrière eux, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire parce que nous sommes dirigeants, mais le Seigneur dit que le Seigneur jugera le secret des hommes. Je ne peux pas le dire par le visage, que ceux qui prêchent, ceux qui prêchent, prêchent la saine doctrine, ceux qui sont de bonnes personnes, ceux qui sont convaincants, alors que ce sont des gens qui conduisent les pécheurs au Seigneur. On ne peut pas dire le secret, mais le Seigneur dira tout. Et c'est dit que qui grandira à chacun selon ses oeuvres. Et Dieu fera cela par le Seigneur Jésus-Christ. Voyons à Ecclesiastes-Diouze, la façon dont nous faisons l'oeuvre, et la façon dont on se comporte, la façon dont on se prépare, et la façon dont on prépare le message, le sondage, la prédication, la façon dont on prépare le message du réveil de jeudi, et tout ce qu'on fait. Moi, je ne peux rien dire. C'est un secret entre toi et Dieu. Mais le secret sera rendu clair au jour final du jugement. Ecclesiastes-Diouze, Ecclesiastes-Diouze, verset 16, qui dit, car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché. Fidèle, le secret, on ne sait pas, mais Dieu va faire sortir cela. La fidélité, Dieu va faire sortir cela. Et la négligence, le non sérieux, le Seigneur va amener cela. Ferme à l'oeuvre de Dieu, ou bien on est très nard, Dieu va amener tout. C'est-à-dire que Dieu amènera toute oeuvre, comme d'oeuvre toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En ce temps-ci, lorsque nous pouvons apporter la correction, et on peut se lever et dire, Seigneur, je ne crois pas faire l'oeuvre tel que je dois le faire, maintenant je me lève. Je dois me donner entièrement à l'oeuvre. Le Seigneur pardonnera le passé, et une nouvelle personne va venir à l'oeuvre, et le jugement, le juge de jugement, et vous dira, bien fait au nom de Jésus-Christ. Somme 9, la certitude du jugement final imminent. Somme 9, 10, Somme 9, 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimer. Somme 9, verset 9, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture, l'Éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge au temps de la détresse. Quels sont les gens qui oublient Dieu? Ils travaillent pour Dieu, mais ils oublient Dieu, et Dieu, ils ne pensent pas de Dieu, et ils ne considèrent pas Dieu. Est-ce que Dieu apprécie ceci? Est-ce que Dieu approuve ceci? Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut ça? Est-ce qu'il plaise à Dieu? Non, eux, là, ils disent que je suis ouvrier. Est-ce que tu penses au Seigneur à son évaluation, à son approbation, à son approbation, à son travail bien fait? Est-ce que vous vous rappelez les principes que le Seigneur a donnés? Non, moi, j'ai oublié cela. Et l'objectif de faire le travail, non, moi, j'ai oublié cela. Et psaume 9, verset 18, les méchants se tournent vers où? Dites-le-moi. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que certains font ce qu'ils aiment faire, et ils sèment, ils plantent, ils font leur plantation, ils sèment leurs choses, et ils oublient Dieu, ils vendent au marché, ils oublient Dieu, ils font des affaires, ils oublient Dieu, ils essaient de faire la bonne chose qu'ils puissent faire, ils oublient Dieu. Il y a certains religieux, des personnes religieuses, ils sont religieux, mais ils oublient Dieu, ils lisent la Bible, mais ils oublient Dieu, ils sont membres de dénomination, mais ils oublient Dieu, ils se disent ministres, mais ils n'amènent pas Dieu dans le ministère, ils peuvent parler de Dieu, parler de n'importe quoi, tout ce qu'ils aiment, ils le disent, ce qu'ils n'aiment pas, ils ne le disent pas, ce qu'ils veulent enseigner, ils le disent, ce qu'ils n'apprécient pas, ils ne le disent pas, donc ils oublient Dieu, et c'est dit que les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Je prie que dans votre ministère, que vous n'oubliez pas Dieu, dans votre préication, que vous n'oubliez pas Dieu, que vous ayez cette pensée, que Dieu vous observe, que les anges vous observent, que les saints et les pécheurs vous observent, qu'au dernier jour, on comparaîtra devant le Dieu Tout-Puissant, devant une grande assemblée, et au jour du jugement, ce jour va révéler la valeur et l'œuvre qu'on aura faite. Luc, 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 Luc 12, Luc, 12, 47, ici le Seigneur parle, disons, le Seigneur qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu. Comment sera-t-il battu? Je dis, comment sera-t-il battu? Sera battu d'un grand nombre de coups. Comme j'ai lu ce verset-là, je peux penser aux gens de la vie profonde, qui écoutent la parole de Dieu, on lit presque toute la Bible, de la Genèse à Exode, on va à Matthieu, on va à l'Apocalypse, dans un seul message. On connaît la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Je peux penser à ces gens-là, qui vont à la formation, qui vont au programme de développement, tout ce qu'on a, les gens prennent des notes, et font alliance avec le Seigneur, je ferai ceci et cela, après un jour, on oublie tout. C'est comme on n'est pas arrivé au programme de développement, et c'est dit, que le serviteur qui connaît la volonté de son maître, qui doit évangéliser, la personne qui connaît la volonté de son maître, qui doit enseigner la parole de Dieu, croire à la saine doctrine, celui qui connaît la recommandation devant Dieu, la charge devant Dieu, devant Christ, mais qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, c'est dit, qu'il sera battu d'un grand nombre de coups. Caravit, certains disent que, d'aucuns disent que, je ne suis pas de la vie profonde, donc je ne suis pas coupable. Caravit dit, mais celui qui ne l'a pas connu, moi je ne connais rien de la sanctification, donc je ne suis pas sanctifié, je ne connais rien de la sainteté, et notre prédicateur ne parle jamais de la sainteté, notre école, pâte orale, ne dit rien de la sainteté, et celui qui ne connaît pas, on nous dit seulement de prendre une femme, moi j'ai pris une femme, on ne parle pas, on ne nous a rien dit de la monogamie, moi j'ai pris une femme, j'ai encore pris une autre, alors personne ne m'a rien dit, ils ne connaissent pas la doctrine de la Bible, mais celui qui ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera excusé, qu'est-ce qui lui arrivera ? Sera battu, sera battu de peu de coups, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je crie, comme nous avons connu, comme nous avons su toutes ces choses, que nous, nous demeurons fidèles à tout cela, et que la parole de Dieu soit avec nous, au nom de Jésus Christ. Acte 17, Acte 17, Le jugement est certain, le jugement est éminent, le jour du jugement est déjà proche. Acte 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que, oui, aussi sûr que Jésus est ressuscité des morts, cette assurance vous dit que le jugement arrive. alors c'est-à-dire parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice et il va juger le monde par cet homme par Jésus Christ qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. À cause de cela, le jugement là vient et le jugement là va commencer par la maison de Dieu. On va à 1er pierre chapitre 4, 1er pierre 4. Alors, combien nous sommes fidèles et combien nous sommes fidèles il y aura le jugement. Combien fidèles nous sommes il y aura le jugement. Et qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons et que c'est selon la parole de Dieu il y aura le jugement. Qu'est-ce que nous faisons dans nos bureaux derrière la porte fermée, derrière le rideau il y aura le jugement. Le jugement va commencer par les gens qui écoutent la parole de Dieu. Si vous êtes obéissant ou pas. 1er pierre chapitre 4 verset 17. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le temps viendra. Le moment car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par Paki dites-le moi à autre voix. Si c'est par nous l'apôtre Pierre l'apôtre si c'est par nous les prédicateurs si c'est par nous les pasteurs les prédicateurs si le jugement commence par nous or, si c'est par nous qu'il commence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. 18. Et si le juge se sauve avec peine ceux qui sont juifs ceux qui sont sauvés ceux qui sont purifiés ceux qui marchent avec droiture ceux qui sont saints ceux qui sont prudents de leur vie ceux qui sont méticuleux disant que je ne peux pas aller passer par là je ne peux pas toucher ceux-là je ne peux pas faire cela parce que je veux aller au ciel si c'est Jean si le juge se sauve avec peine et dit que deviendront l'impi et le pécheur celui qui vit imprudemment je m'en fiche de ce qu'il disait ce qu'il prêchait ce qu'il lise dans la Bible moi je vais mener ma vie telle que je crois la mener le jeu de jugement viendra et il y aura des surprises parce que tout ce qu'ils ont entendu alors tout ce qu'ils ont entendu viendra contre eux parler contre eux témoigner contre eux agir contre eux je prie que ce ne soit pas vous alors jusqu'à quand il y aura le jugement on va Jacques 5 Jacques 5-9 certains croient que ce n'est pas proche c'est encore loin non c'est éminent Jacques 5 verset 9 verset 9 ne vous plaignez pas les uns des autres frères afin que vous ne soyez pas jugés voici tout le monde dites le moi voici un deux trois allez voici le juge est à la porte voici à l'unisson dites le voici le jugement voici le juge est à la porte c'est très éminent voici le juge est à la porte c'est pourquoi nous insistons sur la parole de Dieu c'est pourquoi on est passionné le sujet de la parole de Dieu deuxième Corinthien 5 deuxième Corinthien 5 verset 10 2 Corinthien 5 verset 10 car il nous faut tout ce qu'on paraît devant le tribunal de Christ arrêtez-vous il y a des gens qui voudraient échapper à la véritable parole de Dieu et vont rentrer en grec que je ne parle de du trône de grâce que tous nos péchés sont messieurs Christ dont il n'a pas fait de jugement on est libre de faire ce qu'on veut parce que le calvaire a tout réglé lorsque c'est dit que quand il nous faut tout se comparaître devant le tribunal de Christ ils disent que selon le grec et selon telle langue que c'est dit que cela ne parle pas du véritable jugement que cela parle de l'évaluation des oeuvres si on aura des récompenses ou pas lisez tout mes frères lisez tout mes seums ces livres c'est comme lorsqu'on envoie des enfants à l'école et les enfants vont au cours et le maître enseigne au sujet le maître leur enseigne la matière et alors ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont prendre pour aller à l'examen et après l'examen ils vont prendre des romans ils vont faire des livres des choses et lire ce n'est pas pour tuer le temps et alors cela ne leur dit pas la véritable cela ne leur dit pas la vérité et ces gens vont prendre les jeunes vont prendre ces jeux ces romans et abandonner la réelle matière ces gens vont échouer mais je prie que vos enfants n'échouent pas mais je prie qu'ils doivent se concentrer sur la chose réelle et puis abandonner ces romans etc alors lisons cela proprement dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun comme des personnes afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps vous voyez afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps verset 11 connaissant donc la crainte du Seigneur vous voyez ces choses ces versets sont reliés cela ne dit pas que allez là-bas il n'y a pas de crainte il n'y a pas de douleur il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de conséquence tout ce que tu as fait il faut oublier cela c'est que Dieu ne voit pas tes péchés est-ce que Pierre mentit si Pierre mentit Dieu ne voit pas cela seulement il voit seulement Christ c'est la porte Paul compromet Dieu ne voit pas cela seulement il voit Christ en eux il dit que si un enfant de Dieu une âme sauvée va commettre l'immoralité Dieu ne voit pas la terre Dieu voit seulement Jésus Christ c'est un mensonge que tout le monde me dise c'est un mensonge c'est un mensonge Dieu voit tout alors ces yeux sont trop pris pour regarder l'iniquité donc l'apôtre Paul nous dit que connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi je prie que votre vie soit selon cette parole au nom de Jésus Christ quelle en est la conséquence que devons-nous faire si le jugement est clair si le juge du jugement vient si le juge du jugement est imminent que devons-nous faire 1er Corinthien 11 1er Corinthien 11 verset 31 si nous ne jugeons nous-mêmes nous ne serons pas jugés quand vous savez que le jugement est proche comment comment je fais l'œuvre de Dieu je suis venu la prière aujourd'hui je dis Seigneur je suis vraiment désolé de comment je fais l'œuvre de Dieu si je vais enseigner le dimanche je ne prépare rien si je dois enseigner le sondage je ne prépare rien si je dois j'ai la prière je ne fais rien seulement je vais là-bas même si nous venons à la réunion là-bas on discute on fait ceci on parle des affaires on parle ceci ceci et puis lorsque l'heure vient c'est mon temps maintenant je dois aller là-bas et puis je viens là-bas et puis je fais un blablabla là-bas et puis je connais la technique je sais ce qu'il faut dire et puis je sais la bonne chose à dire et tout le monde est content mais il faut te juger maintenant si tu sais le Seigneur que ce n'est pas bon ton cœur n'est pas là ta concentration n'est pas là ta volonté n'est pas là alors tu ne consacres pas tout au Seigneur tu ne mets pas tout sur l'autel tu ne mets pas tout sur l'autel tu ne dois pas faire comme ça si nous nous jugions nous-mêmes au dernier jour nous ne serons pas jugés donnez-moi un bon amène mais regardez l'autre côté voyons 1 Timothée 5 1 Timothée 5 1 Timothée 5 24 votre Bible s'il vous plaît 1 Timothée 5 verset 24 vous allez lire cela 1 2 3 allez-y les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite vous savez ce que cela dit que les péchés de certains hommes sont manifestes nous prêchons la parole de Dieu et cela nous frappe cela nous convainc c'est comme cela nous fait mal et puis on se lève on s'agenue vous êtes dans votre maison presque vous roulez par terre vous pleurez au Seigneur si vous devez faire la réduction vous dites que je suis vraiment désolé je ne dois pas faire ceci de cette manière alors c'est ouvert alors c'est manifeste parfois vous êtes reproché alors tu me dis que c'est ce que tu as fait tu me dis que c'est ce que tu as fait tu me dis que c'est ce que tu as fait toi en tant que ministre de Dieu comment pouvais-tu faire cela alors tu t'es maintenant ouvert alors ta conscience est claire parce que maintenant c'est manifeste alors cela a à ta devant alors cela ne sera pas enregistré contre toi au nom de Jésus Christ mais c'est dit verset 24 dit que mais c'est dit que tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite leurs péchés les suivent les accompagnent comme une ombre ils ne vont pas se repentir cela lui dit que regarde ce que tu as fait regarde le péché que tu as commis regarde la vie que tu mènes le juge de jugement vient que je ne peux pas faire face à la musique je n'ai pas fait face à la conséquence je ne peux pas comment je peux déclarer cela comment je peux aller dire à mon pasteur de groupe comment je peux aller dire à ma dirigeante comment je peux dire à telle personne au surinat que voici ce qui se passe et tu caches cela tu caches que tu meurs avec cette culpabilité cette condamnation et pour certes alors tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite alors vous venez maintenant au jugement les choses que vous cachez que vous n'avez pas pu régler tout se présente à vous alors vous croyez que le Seigneur ne va pas demander cela et c'est dit clair ici que alors vous vous auriez jugé tout cela et puis vous en repartir et venir ici et prendre une nouvelle vie et mener la vie d'un véritable enfant de Dieu vous êtes transparent il n'y a rien à cacher vous êtes transparent il n'y a rien dont il faut craindre alors vous il n'y a rien dont il faut avoir peur vous faites l'oeuvre votre coeur est là il n'y a rien qui vous condamne je prie que cela se produise de cette manière et puis lorsque vous serez à l'au-delà alors tout est réglé parce que c'est réglé alors vous êtes en bon état mais si vous ne réglez pas cela et vous allez vous essayer de bricoler faire l'oeuvre de Dieu je fais ceci je fais cela et puis cette culpabilité cette culpabilité vous ronge au jour du jugement le Seigneur va révéler le secret ce ne sera pas du tout agréable parce que ce ne sera pas une petite assemblée comme ceci tous les anges seront là devant Dieu devant Christ devant les anges et puis et puis tous les saints et tout le monde tout le monde sera là et puis on va te faire sortir et comme et comme ce qu'on faisait à l'école je ne sais pas après les examens et on appelle les parents tout le monde sera là et puis on va commencer à appeler le résultat un à un et le dernier celui qui ne travaille pas alors il est amené là-bas et on l'appelle il est le dernier de la classe il a échoué devant tout le monde c'est vraiment une honte devant l'école mais au dernier jour avec une grande assemblée innombrable quelqu'un sera appelé que tu fais l'annonce au pupitre à l'église tu n'es pas tu prêches la sanctification mais tu n'es pas sanctifié tu prêches mais tu ne vis pas selon ceci tout le monde va t'écouter tout le monde va apprendre cela je prie que cela ne vous arrive pas mais lorsque vous réglez tout et vous venez le juge de jugement vous venez comme énoch vous marchez avec Dieu à l'intérieur ou à l'extérieur en public vous marchez avec Dieu vous vivez par la grâce de Dieu ce sera un jeu merveilleux pour nous le jugement on va au troisième point qui est le défi de suivre entièrement le juste incorruptible parlons de ce juste celui qui est appelé le juste on va aux actes des apôtres actes des apôtres nous voulons identifier d'abord le juste acte 3 verset 14 vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce d'un meurtrier vous avez renié le saint et le juste qui est le juste là-bas vous voyez comment votre voix est faible chapitre 7 52 chapitre 7 52 chapitre 7 52 lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste qui est le juste là-bas jésus-christ chapitre 20 14 acte 20 acte 22 14 acte 22 verset 14 14 dit et dit le dieu de nos pères t'as destiné à connaître sa volonté à voir le juste qui est le juste ici jésus-christ on va au 1er pierre 3 1er pierre 1er pierre 3 1er pierre 3 18 1er pierre chapitre 3 verset 18 qui dit 18 dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes qui est le juste jésus-christ maintenant nous parlons du défi de suivre entièrement le juste incorruptible nous sommes appelés à être comme Christ nous sommes appelés à nous conformer à Christ Christ notre sauveur est notre maître est notre seigneur il est le juste alors il appelait au père dans son ministère il appelait au père en toutes choses et nous sommes appelés à nous conformer à lui alors appelés à être conformes à lui on va au romain romain chapitre 8 romain 8 verset 29 car ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils il nous a appelés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fut le premier nés entre plusieurs frères voyons Philippiens 2 Philippiens 2 Philippiens chapitre 2 Philippiens 2 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ et qui se conforment à Christ Galates chapitre 2 Galates Galates 2 20 J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi il veut que nous soyons totalement conformes à Christ et Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis dans la chair je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé qui s'est livré lui-même pour moi la conformité totale la pleine conformité à Christ le juste incorruptible 1er Pierre 2 21 et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant vous laissant un exemple vous laissant un exemple et puis il dit afin que vous suiviez cette race je vais le suivre je vais le suivre et la force du Seigneur rétera avec vous pour suivre jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ revenons à Timothée 2 Timothée chapitre 4 et je l'ai maintenant à partir du verset 2 voici la charge la recommandation qui nous a été remise et le Seigneur Jésus Christ nous a précédé et il a bien fait et il a dit que nous devons nous conformer à Christ et lisons verset 2 prêche la parole c'est ce que Christ a fait insiste en toute occasion favorable au nom alors reprends ce que Jésus a fait reprends sans su c'est ce que Jésus a fait et autres avec toute douceur et en intrusant Jésus a fait exactement cela car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine même le temps où nous vivons il a vécu les sadduciens les pharisiens ne supportent ne réparent la saine doctrine mais l'apprécie la parole de Dieu sans crainte et fidèlement mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs les faux prophètes étaient là à l'époque pour essayer de confondre Jésus Christ détourneront l'orail de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre ce que Jésus a fait en toute chose supportent la souffrance faire l'oeuvre d'un évangéliste rempli bien ton ministère ce que le Seigneur nous a appelé à faire regardez j'ai fait cela avant vous donc je suis en mesure de vous donner la grâce de faire de même parce que je vous ai appelé à être conforme à moi voici brièvement chapitre 2 Timothée 4 verset 1 verset depuis tout 2 Timothée 4 verset 2 qu'est-ce que ça dit dis-moi les premiers mots ça dit quoi 2 Timothée 4 2 ça dit quoi prêche la parole Jésus a prêché la parole Jésus a prêché la parole à la maison ou à la plage ou à la montagne Jésus a prêché la montagne aux foules aux individus de ville en ville prêche la parole le Seigneur Jésus a dit que je vous ai laissé un exemple fais comme je fais Marc chapitre 2 2 Marc 2 2 et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir il leur annonça la parole il leur annonça annonçait il leur annonçait la parole c'est pas quelque chose que Christ n'avait pas fait il l'a déjà fait il l'a fait fidèlement et nous devons faire la même chose Marc 1 38 Marc 1 Marc 1 38 il leur répondit allons ailleurs dans les bougades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti il n'est pas arrêté dans un seul lieu et si vous voulez écouter la parole qui vient à moi oui j'ai la vérité j'ai la parole j'ai l'évangile j'ai le salut si vous voulez entendre oui il veut avoir la lumière je suis la lumière du monde qui vient à moi non il est allé vers eux il allait partout c'est pour c'est ce que les premiers disciples ont fait ils ont fait ce que Christ avait fait on va aux actes des apôtres chapitre 8 verset 4 et ceux qui avaient été dispersés faisaient quoi à l'aide de Dieu en Dieu faisant quoi annonçaient la bonne nouvelle qu'est-ce que nous allons faire partout alors Christ l'a fait nous allons le faire on va 1er Timothée 2ème Timothée 2 2ème Timothée 4 2 prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non cela veut dire que parfois ce n'est pas facile parfois c'est parfois cela ne convient pas parfois il y a des difficultés des défis même avec ces difficultés Jésus Jésus l'a fait il dit qu'il va le faire on va à Jean 5 Jean 5 6 Jean 5 Jean 4 plutôt pardonnez-moi Jean 4 6 Jean 4 6 là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué de voyage était assis au bord du puits c'était environ la 6ème heure il était fatigué il était là et ses disciples étaient allés acheter de vivre mais voir le verset 10 Jésus 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 lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive il prêchait à la femme fatiguée épuisée il a donné l'explication voir le verset 33 les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre même dans l'épuisement dans la fatigue il ne va pas céder le Seigneur nous dit que de prêcher la parole en temps favorable ou non deuxième Timothée et 4 verset de prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure c'est ce que Jésus a fait il a repris lorsqu'on n'a pas fait la bonne chose il a censuré lorsqu'il n'a pas fait la bonne chose Marc 8 Marc 8 33 Marc 8 33 Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre et dit arrière de moi Satan car tu ne conçois pas les choses de Dieu tu n'as que des pensées humaines où est-ce que Jésus avait fait lorsque Pierre devait être réprimandé et l'a réprimandé lorsque Jacques et Jacques et Jean Jacques et Jean devaient être réprimandés et les a réprimandés alors quoi que ce que ne soit pas écrit quoi que vous trouvez dans votre église dans votre groupe là-bas quelque chose qu'il ne faut pas en parler on ne peut pas parler de cela parce que la personne peut réagir la force de la personne réagit vous serez même désolé de vous-même la personne si vous voulez lui parler qu'il aille au ciel vous allez regretter même vous allez regretter que ces gens soient sains et qu'il aille à la bonne direction donc prêchez la parole s'il a cette ou pas c'est entre eux et Dieu s'il ne veut pas changer c'est entre eux et Dieu Jésus n'aurait pas fait cela il a réprimandé Pierre lorsqu'il le faut donc on va à Luc 9 verset 54 Luc 9 nous allons suivre Jésus je suivrai Jésus quelqu'un là-bas je dis je suivrai Jésus donc il y a des mères qui ne peuvent pas réprimander leurs filles des pères qui ne peuvent pas réprimander leurs fils il y a des pasteurs qui ne peuvent pas réprimander leurs membres et ces gens sont en voie de prédiction je ne peux pas parler de cela ils ne veulent pas souffrir pour leur salut pour leur sainteté mais si vous allez suivre Jésus il faut censurer il faut reprendre et censurer cela nous dit en Luc 9 verset 54 qui dit ici que les disciples Jacques et Jean voyant cela dit Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus Jésus ceux qui ont envers eux il a fait quoi il les réprimanda disant vous ne savez de quel esprit vous êtes animés donc c'est ce que le Seigneur nous dit en 1er Timothée 5 1er Timothée 5 20 1er Timothée 5 20 ici nous les envers 1er Timothée 5 20 qui dit ceux qui pêchent qu'est-ce que nous devons faire est-ce que vous êtes toujours là ceux qui pêchent qu'est-ce que nous devons faire reprendre les devant tous j'ai appris de certaines certaines personnes parfois eux-mêmes ils me disent alors ils croient faire la bonne chose parce que tu vois l'un de nos ouvriers l'un de nos dirigeants l'un de nos précateurs a commis l'adultère et puis je l'ai je l'ai interrogé il a accepté d'avoir fait de telles choses mais on t'attend mais ça fait 3 mois maintenant il continue de prêcher on veut te voir parce qu'on attend que le surintendant dise que d'accord arrêtez vous ne m'attendez pas vous avez peur vous ne voulez pas être tenu responsable que tu dois cesser ceci ceci ne doit pas continuer parce que tu as peur de ce que les gens feront toi-même tu es un compromettant tu n'obéis pas à la parole de Dieu tu ne m'attends pas tu attends jusqu'à ce que tu peux t'armer de courage pour faire la bonne chose je peux que vous fassiez la bonne chose au nom de Jésus Christ voyons encore ceci Timothée il ne faut pas m'attendre que l'apôtre Paul c'est Jésus le surintendant lorsqu'il viendra on va lui parler non 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 c'est pourquoi tu es là en Éphèse c'est pourquoi tu es là dans cette région dans ce pays là-bas dans cet état et ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte ceci n'est pas un conseil public je te conjure devant Dieu devant Jésus Christ c'est devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur puis le Seigneur vous a accordé le courage l'énergie l'épine dorsale et vous le ferez au nom de Jésus Christ de Timothée 4 2 et ça dit que exhorte avec exhorte avec toute douceur et en intrusant c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a parlé il a montré la doctrine il a parlé avec autorité et non comme les scribes et les pharisiens verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine où les gens ne supporteront pas la saine doctrine mais vous savez Jésus Christ quoi qu'il ne supporte pas la saine doctrine et qu'il n'aime pas cela Jésus a dit ce qu'il devait dire Jean 3 Jean 3 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème a-t-il compris non Nicodème le dit comment un homme peut-il naître quand il a Dieu peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit Nicodème dites-moi ceux qui sont là-bas il faut que vous naissiez de nouveau Jésus Christ ne regardait pas leur visage avant de leur déclarer la vérité il est la vérité personifiée et quoi qu'ils se sont amassés de faux docteurs pour eux-mêmes et qu'il les séduisait Jésus a toujours affirmé la vérité voyons le témoignage de Christ Matthieu 22 16 Matthieu 22 verset 16 ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent Maître nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes regardez le témoignage ce que le Seigneur veut que les gens aient comme témoignage à notre égard car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes je prie que vous soyez courageux audacieux et que vous enseignez la vérité de la parole de Dieu sans trembler sans vous ébranler au nom de Jésus Christ on revient à 2 Timothée 4 verset 4 détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais Jésus Christ a continué de souligner la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira cette nuit vous connaîtrez la vérité vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit affranchit de prêcher la parole de Dieu libre de tenir ferme partout le Seigneur vous appelle à prêcher au nom de Jésus Christ mais c'est dit ici mais toi sois sople en tout chose supporte les souffrances sois sople en tout chose supporte les souffrances hébreu 12 2 hébreu hébreu 12 2 voici le Seigneur Jésus Christ il y a les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qu'il était réservé a souffert la croix il a travaillé il a souffert la croix méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu considéré considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée vous ne serez pas là vous ne serez pas découragé et le Seigneur vous supportera jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ 2 Timothée 4 5 mais toi sois sople en tout chose supporte la souffrance fais l'oeuvre d'un évangéliste Jésus a-t-il fait l'oeuvre d'un évangéliste voyons Luc 19 20 Luc 19 20 Luc 19 10 Luc 19 10 19 22 23 23 24 26 27 27 28 29 30 30 29 29 29 31 père a rendu témoignage de lui le père alors il alors et il s'est approuvé devant les disciples devant les anges de jeu devant les pharisins tout le monde a dit que celui ci fait beaucoup de miracles si on ne fait rien de lui les romains viendront apprendre notre notre pays dont il a vraiment rempli son militaire on voit jean 4 jean 4 34 jean 4 34 jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre vous serez comme jésus et vous serez comme jésus-christ vous ferez cette oeuvre alors vous allez vous vous coller à cette oeuvre chapitre 9 verset 4 il faut que je fasse tandis que le jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler alors il s'est totalement donné à l'oeuvre et ne prend jamais son congé il travaille jusqu'à la fin chapitre 17 verset 4 je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et le seigneur maintenant vous appelle disant que j'ai fait l'oeuvre j'ai joué mon rôle alors j'ai fait tout cela j'ai prêché la parole en temps favorable ou non et dit et que il faut reprendre censure exhorte il faut reprendre il faut censurer il faut exhorte avec toute douceur et en l'intrusion et car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais en ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables tu dois tu dois supporter toutes ces souffrances tu dois remplir ton ministère le seigneur vous aidera sa grâce vous sera accordé l'esprit de dieu sera abondant sur vous vous ne pouvez pas échouer vous ne devez pas échouer voici votre heure voici votre temps il nous a appelé à faire quelque chose et nous a recommandé une conjure devant dieu devant le seigneur jésus-christ et nous allons faire cela si vous êtes faible vous deviendrez fort aujourd'hui si vous êtes temps si vous êtes là oisif paresseux aujourd'hui vous allez revenir à avec une nouvelle consécration un nouveau cours un nouveau courage et l'oeuvre va prospérer dans votre main je peux vous voir avec le dernier jour lorsque le jour de jugement viendra dans les marchés devant lui le seigneur dirait que voici le fidèle qui vient voici la personne la fructueuse qui vient et tu diras bon et fidèle serviteur tu étais fidèle dans ce ministre oui va à régner sur cinq villes et grande sera votre joie rentrer dans le repos du seigneur tenons nous debout maintenant et parlez au seigneur parlons parlons au seigneur aujourd'hui jugez vous vous même examinez vous vous même comment comment est-ce que je fais l'oeuvre du seigneur avec elle le bon bon bon